Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors les amis c'est exceptionnel, exceptionnel aujourd'hui puisque je reçois Eric Gontier pour cette nouvelle interview où on va continuer cette nouvelle aventure qu'on a commencé sur la grande pyramide de Gizé. Et là c'est exceptionnel puisqu'on va aller beaucoup plus loin dans les explications et on va sûrement poser beaucoup de questions concernant la problématique de la construction de la pyramide. Alors voilà c'est une idée qu'on a eue avec Jérôme d'inviter Eric puisque vous l'avez tous connu peut-être, vous l'avez vu peut-être dans LRDP ou dans BAM. Mais il a d'autres choses à nous raconter Eric, on va voir ça avec lui dans un instant. Et vous allez voir c'est exceptionnel et on va découvrir plein de choses nouvelles avec lui aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Jérôme, je te donne la parole avant de présenter Eric. Ben oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Donc oui, vous l'avez compris nous avec Hervé on va vous proposer dans les semaines et les mois qui vont venir vous présenter de nombreux invités, de nombreux chercheurs, des inconnus et déconnus aussi comme Eric. Et puis on va essayer d'aborder ensemble toutes les facettes mystérieuses qui entourent ce monument. Et il y a une des facettes, un des mystères, c'est comme tu le disais Hervé, c'est la problématique de la construction de cet édifice. Parce qu'aujourd'hui en 2021, moi je dirais qu'il n'y a encore aucune hypothèse, pourtant il y en a eu un paquet d'hypothèses sur comment les bâtisseurs de ce monument ont procédé pour élever cette montagne de pierres. Et du coup on s'est dit qui de mieux qu'Eric Gontier pour nous parler de cette problématique de la construction. Donc bonjour Eric, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Monde Mystérieux Eric. Bienvenue Jérôme et Hervé, je suis ravi de passer sur votre plateau. Vous me collez à un sujet qui est particulièrement intéressant, mais très délicat comme vous le savez, puisque beaucoup de gens ne vont pas partager tous les avis et toutes les hypothèses ou théories que je vais avancer aujourd'hui. Mais bon, l'aventure c'est aussi de se confronter aux différences d'idées, aux confrontations. Donc il n'y a pas de problème, moi je reste ouvert. Voilà, en tout cas ce que j'ai à dire, je vais essayer de vous le présenter le plus clairement possible. Voilà, donc je suis ethno-minéralogiste, je travaille au Musée de l'Homme. Mon bureau est là-bas pour plus très longtemps, puisque je vais bientôt partir à la retraite. Et je suis aussi membre de la Société des Explorateurs Français, vice-président de plusieurs associations, président de l'association Archeo-Arménie, je suis secrétaire général de l'Association Française de Gémologie, membre d'honneur de plusieurs associations comme la Société Amicale des Géologues Amateurs, etc. Voilà, donc j'avais rencontré Patrice Pouillard en particulier, et avec qui on a partagé des idées communes, et puis cette volonté d'aller à l'aventure de la découverte des grandes pyramides, des grandes constructions de l'humanité, et essayer de mieux comprendre, mieux cerner ce dont il s'agissait, parce que devant nous se posaient beaucoup plus de questions que nous n'avions de réponses. Bien évidemment. Donc c'est Patrice qui t'a emmené pour la première fois en Égypte, ou tu y étais allé auparavant ? Alors j'avais fait deux missions pour rechercher les mines de les carrières de granit à Swan. Donc j'avais parcouru un certain nombre de musées, rencontré beaucoup beaucoup de directeurs de musées, de chercheurs, des géologues notamment, et puis ça m'avait valu de me balader sur des sites à des endroits quasi inconnus, parce qu'ils sont préservés du fait que ce sont des hommes militaires, ou bien laissés dans la confidentialité, parce que trop fragiles et surtout certains ne devaient pas être révélés pour éviter des pillages ou des choses comme ça. Donc c'est suite à ces voyages que les fameux hasards, mais je ne crois pas au hasard, disons les circonstances agréables de la vie, ont fait que j'ai rencontré Patrice, et qu'on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure. Et quelle aventure ! Et quelle aventure ! Moi juste, je voulais te poser cette question Eric, la première fois de ta vie que tu t'es retrouvé nez à nez avec la Grande Pyramide, quelle a été ta première réflexion quand tu as vu, comme je le disais, cette montagne de pierres ? Alors je suis arrivé en fin d'après-midi en taxi à l'hôtel, qui est un hôtel qui était à 400 ou 500 mètres des pyramides, donc ça a défloré un peu ce premier contact, ce qui a été terrible pour moi, parce que je ne voyais au travers des toitures mal finies de l'Egypte, je voyais des câbles électriques partout, donc la sensation du désert déjà cramée, c'est fini, déjà vacciné pour ça. La surpopulation, le trafic incessant, bruyant, deuxième dose que j'ai pris dans la figure, ce n'était pas du tout... La carte postale de l'amour qu'on se représente de l'Egypte quand tu arrives dans le Caire. Ce n'était pas du tout la carte postale. Ensuite, on s'est approché en véhicule près du plateau de Guizet, alors il y avait les palmiers, les murs avec les barbelés, on avait vraiment confiance. Et puis, on est arrivé au guichet et on a franchi avec des archéologues directement les guichets et on s'est retrouvé sur le plateau de Guizet. Et à l'époque, il y avait un monde, mais une cohue sur le plateau, mais c'était insupportable. On ne pouvait pas faire une photo, il y avait tout le temps un paquet de gens devant l'objectif. C'était infernal à l'époque. Et puis, comme on arrive en contrebas de la pyramide, on monte progressivement et là, on voit la pyramide qui n'est pas très grande et qui commence à s'allonger, à s'allonger, à s'écartir de la base et tout. Et là, waouh ! Et puis, on réalise aussi qu'il y a des gens qui sont sur les gradins. Ils sont tout petits. Et on se dit, ah non, là, c'est très grand. On a affaire à quelque chose d'énorme. Parce qu'on ne voit qu'une face révélée, mais il y en a quatre. Quatre. Ah là là ! C'est vrai que, moi, je l'ai toujours dit, on voit la grande pyramide dans des livres, à la télé, dans des reportages, mais quand on est vraiment devant, là, on prend une claque. Moi, j'ai pris une claque quand je suis parti avec vous en 2017 et puis je l'ai vu pour la première fois. Et on lève les yeux au ciel et on voit, comme tu dis, tous ces gradins, etc. Tu vois des gens dessus, c'est des petites formis, quoi. Et là, tu prends en compte la problématique de la construction. Tu te dis, mais comment ils ont fait ça, quoi. Et alors, une autre impression, si je peux me permettre, c'est qu'il faut être à peu près à 150 mètres pour réaliser le monument. Et passer cette limite, en progressant face à la pyramide, plus on la regarde, plus, avec la perspective, elle diminue de hauteur, elle diminue et au contraire, on a l'impression qu'elle s'écrase pour s'étaler sur la largeur. Ça, c'était édifiant. Je n'aurais jamais y arrivé. Comment on va travailler là-dessus ? Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Alors oui, peut-être qu'on reviendra dessus, Jérôme, tout au long de l'interview, puisque oui, la première fois que tu es parti là-bas, Jérôme, tu es parti avec Eric, justement. Donc, c'était exceptionnel. Et puis là, vous vous retrouvez chez moi. Donc, c'est encore exceptionnel. Ah oui, je me rappelle, on a grimpé sur Mickey Rhinos avec Eric pour tenir les cordes. Ça, on va en reparler aussi. On va en reparler. Pendant que le reste du groupe faisait le gai, parce qu'on n'a pas le droit de monter sur les pyramides. C'était des moments géniaux. Je te remercie de m'avoir permis de prendre certaines mesures que je n'aurais jamais eu le temps de prendre à l'époque. Il y avait tellement de choses à faire et je me disais, mais je n'ai jamais y arrivé. Et des petits coups de main, je te promets, ça a été du velours pour moi. Et puis moi, je n'ai jamais eu la suite de ces relevés, ce que tu en avais déduit. Donc, tu vas nous en parler aujourd'hui. Voilà. J'ai hâte. C'est super. Bon, tu peux que je te décrive un peu le contexte architectural. Oui, oui, allons-y. Allez, commençons à rentrer. Donc, sur le plateau de Guizet, Eric, il y a combien de pyramides ? On a toujours l'impression qu'il n'y a que quelques pyramides. En réalité, il y a plus de 120 pyramides actuellement recensées en Égypte. En Égypte. Donc, ce sont des pyramides de culte, des cénotaphes, des pyramides de type mastaba, etc. Alors, ce qui est intéressant dans ces pyramides, c'est que toutes possèdent un hypogée qui est plus ou moins profondément creusé dans le sol avec un couloir en pente douce menant généralement à la chambre funéraire dans laquelle on trouve généralement déposé un sarcophage. Et dans ce sarcophage, on peut trouver éventuellement une momie. Alors, la grande pyramide, c'est la première des sept merailles du monde, ça, tout le monde le sait, elle échappe malheureusement au concept des autres pyramides. Car sa structure architecturale, toujours très contemporaine d'ailleurs, parce que, je ne sais pas, moi j'aimerais bien avoir une pyramide chez moi, comme ça, expose des trésors d'ingéniosité et de perfection. La grande pyramide s'illustre comme le fameux symbole de prouesse que les anciens bâtisseurs ont réussi à édifier à une époque où, selon la logique chronologique de l'archéologie, les outils adaptés pour entreprendre une telle œuvre n'étaient pas censément existants. Et oui, c'est là qu'on commence à avoir des points d'interrogation partout. On se dit, là, il y a un problème par rapport aux outils qu'on attribue aux antiques. On se dit, il y a un souci. Alors, sur le plateau de Guizet, tout le monde pense qu'il n'y a que trois grandes pyramides. Oui. En général... Kéops, Képhren et Kérinos. Voilà. Malheureusement, il y en a quatre. Quatre principales. Quatre principales, c'est-à-dire qui sont des monuments, des méga-structures implantées sur le plateau de Guizet. Il y a la grande pyramide, évidemment, que l'on attribue à Kéops, à Koufou, Kéops. La pyramide médiane, que l'on dit appartenir à Képhren, ou à Khafre en grec, sachant que de nouvelles découvertes semblent dire qu'il a construit plusieurs pyramides, autres. Et puis, la pyramide dite de Mykérinos, celle-là, c'est peut-être la plus certaine historiquement, Mykérinos, qui s'appelle aussi Menka-oué, en grec, et qui a été bâti par Mykérinos, petit-fils de Kéops, et donc appartenait à la quatrième dynastie. Donc, cette pyramide a été étudiée, percée en 1837, et on y a découvert, donc, fait rare, une momie. Voilà. Donc, la plus élevée des pyramides est attribuée au pharaon Jephre, de la cinquième dynastie, donc, moins de 2563, mais 2364, et elle aurait surpassé de 18 mètres la fameuse pyramide dite de Kéops. Mais comme Jephre est moins connue du public, parce que sa pyramide est située au nord de Gizeh, à Abu Rawash, et elle a été quasiment rasée, et elle a longtemps, malheureusement, servi de carrière de pierre, à partir de l'époque romaine. Mais avec ce monument, le pharaon de Jephre voulait absolument surclasser l'œuvre d'un père qui détestait, le grand Kéops, le plus puissant pharaon, d'ailleurs, que l'Égypte ait jamais connu. Toutes ses réalisations architecturales sont implantées sur la rive gauche du cours de l'ancien île, et la base du temple de la vallée surplombe l'ancien cours du fleuve Nile sur près de 8 mètres d'altitude. La présence du port fluvial devant la façade, d'ailleurs, témoigne de ce fait archéologique. Donc les trois pyramides lisses, parce qu'elles étaient entièrement polies, couvrent une superficie d'environ 5,3 km, et la quatrième, sans compter, je veux dire, celle de Jetfrey. Jetfrey, qui est plus au nord. Qui est beaucoup plus au nord et à qui on a rasé la tête. Donc il y a 35 tombeaux à peu près similaires, construits entre 2630 et 1750 avant Jésus-Christ, et seule la grande pyramide possède une galerie descendante qui plonge profondément dans le sol géologique et plusieurs salles portées en altitude par la construction. Donc ça, c'est un fait unique. Oui. Dans d'autres pyramides lisses, plus éloignées, comme la pyramide rhomboïdale ou la pyramide rouge, au nord d'Achur, chacune contient des chambres, mais elles sont situées au niveau du sol, ou légèrement enfoncées. En dessous. Voilà, légèrement en dessous. C'est vrai que c'est la caractéristique de Khéop, c'est que c'est la seule qui a une structure interne vraiment à l'intérieur du corps de la pyramide. Voilà. Alors, tu dois te rappeler qu'il faut escalader une partie de ces pyramides, toujours, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et puis descendre ensuite dans un couloir lisse qui n'a aucune marche pour atteindre des chambres situées donc au niveau zéro du sol. Oui. Donc là, j'ai un schéma, si tu le veux. Il est, c'est la pyramide de... T'Achur, la pyramide rouge. Voilà. Avec ces fameuses trois salles à encore bellement... Voilà. Et celle que... La salle, la deuxième médiane qu'on escalade avec un escalier et qui nous amène dans une salle donc pyramidale où il y a plein de chauves-souris d'ailleurs. Oui. Et puis le guano. Il pue le guano. Il paraît qu'il y a une odeur ammoniaquée. Je ne suis pas allé à l'intérieur mais il paraît qu'il y a une odeur assez... Ah oui, c'est assez étouffant. Des agrèves, là. Oui, étouffant. Voilà. Donc, la pyramide rouge d'ailleurs du plateau de Dachur est la première véritable pyramide d'Egypte. Il faut le savoir. Et c'est aussi l'une des plus simples. Elle est très... architecturellement, intérieurement, elle est vraiment tout à fait basique. Et elle constitue donc un des rares ensembles sans pyramide satellitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de construit autour. Autour. Elle est posée en plein milieu du désert. Et voilà. Oui. C'est vrai que contrairement aux autres sites où on a toujours des pyramides satellites, des temples, etc. Là, elle est posée là toute seule. Oui. Chronologiquement, on a implanté des parterres. On a rajouté des tombes. On a rajouté... Enfin bon. Voilà. Mais celle-là est restée pur jus. Et moi, à mon sens, c'est peut-être la plus belle d'entre elles. Parce qu'elle est... Oui, le pardon n'a pas trop souffert. Voilà. Et puis, si vous avez envie de rêver face à une pyramide, choisissez celle-là. Parce que là, on est complètement isolé. Et c'est très surprenant. On sent le vent du désert, le sable et tout. C'est magnifique. Absolument magnifique. Alors, néanmoins, au cours de sa longue existence, la Grande Pyramide a subi de nombreux pillages. Les récits à ce sujet restent relativement contradictoires. Néanmoins, elles suggèrent que les étages supérieurs de la structure du bâtiment restèrent scellés jusqu'à ce que les Arabes en découvrent l'entrée au IXe siècle. Donc ça, c'est un événement très important. Parce qu'on va pénétrer pour la première fois après la fermeture de la Grande Pyramide, évidemment, au sein même du sacro-saint de la Grande Pyramide. Avec le fameux tunnel Talmamoun. Voilà. Lorsque les pillards ont pénétré la première fois dans la chambre haute, ils ont découvert une salle quadrangulaire plaquée intérieurement d'une roche rouge. On dit du granit, mais en réalité, il faut être un petit peu plus précis. C'est de la cyanite. Soyons précis. Pardon ? Soyons précis. Oui, oui. La cyanite, c'est une variété de traquite à la constitution minérale proche, très proche de celle du granit. La seule différence entre le granit et la cyanite tient en ce que la cyanite n'a quasiment pas de présence de quartz. ou parfois même on a du quartz fumé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un color, il est légèrement brun. D'où cette couleur majoritairement rouge, majoritairement rouge, liée à la présence de feldspathes rouges qui créent la dominante que notre œil perçoit. la cuve qui est posée dans la salle, donc en fond de salle, est elle-même en cyanite. Elle est un peu brisée par endroits et à sa découverte, elle avait un couvercle ouvert sans aucune présence de momie dedans. Ce qui pose à nouveau un nouveau problème. Pourquoi ? Là, je ne saurais pas répondre. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a du tombeau. Maintenant, on est parti sur l'histoire du cénotaph. Oui. Donc en fait, qui aurait servi uniquement pour les funérailles de Khéops et ensuite, son corps aura été déplacé et mis dans une tombe on ne sait où que personne n'a jamais retrouvé. Voilà. Donc c'est mais ça pose des grosses questions parce qu'on se dit faire un tel monument pour uniquement des funérailles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Tu sais, dans la culture populaire, le pharaon Khéops n'aurait jamais été enterré là. Ce qui suggère que la grande pyramide n'aurait jamais été un tombeau. Voilà, ça c'est clair. En revanche, certains supposent que cette cuve qui est dans la grande salle haute serait peut-être le réceptacle d'un savoir ancien codifié ou un accumulateur d'énergie voire une sorte de carte cryptée du futur de l'humanité. Bon, chacun a le droit de fantasmer, de rêver et éventuellement de démontrer des choses parce que d'après les mesures qui ont été faites, cette salle quand même pose de sérieux questionnements. Oui, par rapport à toutes les données géométriques, la présence du nombre d'heures, le pi qui est exprimé en mètres par rapport à la circonférence de cette salle, le fait que ce soit un double carré au niveau du sol et la magie du double carré sur lequel on peut déduire la coude et le mètre, etc. On en a parlé avec Hervé dans des émissions précédentes. C'est vrai que ça pose de nombreuses questions. Pourquoi intégrer autant de données mathématiques ? C'est ce que Yann nous expliquait jeudi dernier. Pourquoi intégrer autant de données géométriques et mathématiques dans un tombeau ? Il y a d'autres versions qui rapportent que la Grande Pyramide aurait été construite pour contenir un temps les restes d'un pharaon avant son transfert dans sa tombe définitive. C'est le cas vraiment de Chéops. Ce qui pourrait signifier que la Grande Pyramide serait un énorme cénotaphe. Cénotaphe, c'est un bâtiment où il n'y a pas de corps à l'intérieur. C'est plutôt un souvenir, la marque de la puissance de l'individu sachant que celui-ci ne se trouve pas à l'intérieur. Par contre, dans les infrastructures extérieures à la Grande Pyramide, on n'a jamais retrouvé son corps, le corps de Chéops. Alors, cela nous entraîne à tenter de comprendre le pourquoi de l'implantation de cette méga-structure sur cette colline. Alors, là, j'ai une gravure, si vous voulez, j'ai une gravure, on voit quatre pyramides, sachant que celle du fond n'est pas, c'est une gravure début 19e. Voilà. Donc, ce que l'on voit sur cette gravure, peu importe la rigueur du dessin, mais ça nous montre un contexte, un contexte qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Donc, la Grande Pyramide est installée près du sommet d'une sorte d'éminence à la forme arrondie. La forme arrondie, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, la forme arrondie, on la retrouve ici et on la retrouve là. D'accord ? Là et là. Alors, cette forme arrondie est un relief modéré, on voit, il est relativement étendu derrière, il se distingue de très loin dans un paysage dénudé qui correspond à une des limites du désert du Sahara. En y regardant de plus près, la hauteur formant le plateau de Gizet correspond géologiquement à la forme d'un anticlinal. Alors, un anticlinal, c'est un plissement géologique convexe. Sa torsion, donc sa courbure que l'on voit ici, est liée à des mouvements tectoniques de la croûte terrestre. Le terrain plat à l'origine est formé de plusieurs grandes stratifications, chacune des couches étant repérable au moins par ses couleurs et ses textures. Un anticlinal, c'est la conséquence géodynamique de deux forces de compression opposées. Si je prends par exemple ce bout de papier et je le pousse, il se déforme vers le haut. Un anticlinal, c'est cette forme arrondie que l'on a ici et les stratifications correspondent aux pages de la publication qui est là. Ce phénomène de compression, de double compression, pousse le calcaire, qui est une roche sédimentaire, à ses limites de rupture et provoque le cisaillement du pli et la formation de plusieurs types de fracturation. Donc, sur le plateau de Gizé, ces fracturations majeures sont parallèles et si l'on observe plus en détail le phénomène, elles sont curieusement orientées nord-sud. Ça, c'est exceptionnel, c'est unique et les Égyptiens ne se sont pas trompés là-dessus. Donc là, j'ai un schéma, si vous pouvez le montrer, que ces grandes fracturations principales sont orientées nord-sud et sont entrecroisées par d'autres plus petites dites secondaires. secondaires. Ça, ça sera sur le schéma suivant. Donc, ces fractures s'ouvrent dans des directions obliques orientées à 45 degrés par rapport au nord magnétique et ces fracturations secondaires sont donc orientées nord-est-sud-ouest et nord-ouest-sud-est. D'accord. Le géologue égyptien Yeya, en 1985, il semblerait que ces réseaux de fractures respectivement orientés pourraient avoir déterminé l'implantation et l'orientation des pyramides elles-mêmes. D'accord. Selon le géologue Pierre Crozat, en 2002, l'orientation spatiale des pyramides reposerait très certainement sur la seule science géologique des anciens bâtisseurs sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à l'astronomie et ou à une quelconque science occulte. C'est une hypothèse et quand on connaît bien le terrain, on se dit que ça tient la route comme idée. Donc, selon toi, il y a cette hypothèse qui nous expliquerait l'orientation des quatre faces qui est vraiment très précise par rapport aux quatre points cardinaux mais en fait, il n'y avait peut-être pas une intention derrière, c'était ils ont utilisé ces fractures visibles qui, elles, respectaient cette orientation pour pouvoir bâtir les pyramides et leur donner cette orientation spécifique. Ce sont des hypothèses. Des hypothèses. Mais moi, je les trouve intéressantes parce qu'elles s'appuient sur des analyses géostructurelles, donc relativement précis. Je me dis que, effectivement, c'est quand même une piste, c'est une porte ouverte et qui est extrêmement intéressante. Et puis, les pyramides sont alignées mais au sommet de l'antiquinale et elles sont toutes parallèles à l'axe de la pliure. Donc, les pyramides reposent ainsi à l'endroit exact où les strates sont quasi horizontales et les plus aisément exploitables pour y poser des infrastructures. Donc, c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas poser des pyramides n'importe comment. on va voir, il y a des questions de masse, d'encombrement et puis, il faut monter le matériel. Donc, ces fractures verticales sont appelées des diaclases, ce sont des fractures verticales. Le sol, donc, s'est déchiré au moment de la décompression et les zones de rupture étant atteintes, le calcaire a cédé et s'est ouvert. Donc, ces diaclases sont des ouvertures verticales, correspondent à des déchirures géologiques correspondant à des zones de rupture qui sont les conséquences directes des puissantes flexions subies par le plateau de Guizet. Donc, plus tard, suite à l'infiltration d'eau acide, certaines de ces diaclases sont ensuite encore élargies progressivement et de manière naturelle. c'est le cas des karstes chez nous ou avec des formations de grottes, donc, il y a une phénomène de dissolution et certaines, pas toutes, mais se sont élargies. Voilà. Donc, sur le plateau de Guizet, ces diaclases ont permis aux ouvriers l'ouverture des normes exploitations en carrière. Ces carrières ont été ouvertes en périphérie des pyramides. C'est-à-dire que dans ces déchirures, les ouvriers ont profité de descendre à l'intérieur parce que c'était des plans relativement droits et qui évitait d'avoir à creuser inutilement de la matière. Donc, il ne restait plus qu'à découper le sous-chevage, la base, les bords et puis ensuite de faire clater le bloc et on prenait le suivant et ainsi de suite. Ce qui était intelligent, pratique, efficace et on gagnait en énergie et en temps. Donc, tout ce système de faillage aurait même pu contraindre le choix des implantations du tracé architectural des pyramides avant leur établissement. Donc, ça fonctionne conjointement. C'est le paradis pour les architectes et les carrières. Les bâtisseurs, quoi. Les bâtisseurs, ils se régalent. C'est vraiment un endroit idéal en hauteur en plus. donc, complètement génial. Alors, certaines de ces fractures sont aussi à l'origine de la présence ancienne du Nil parce que le Nil qui est en bas de ce plateau suit en fait lui-même une fracture et il s'y est établi un certain temps et puis, on verra qu'avec le temps, il va finir par s'éloigner, fatigué de rester là pour aller lui aussi vers d'autres aventures. Donc, ces fractures du lit du Nil se retrouvent dans la zone basse du plateau très facilement le long du temple de la vallée qui est situé près du Sphinx qui l'enclogue en partie et là où se situe curieusement aussi le port et les embarcadères de l'ancienne Égypte parce que juste au pied de l'anticlinale se trouvait un port qui était aménagé immense et qui a permis d'acheminer pierres, victuailles et hommes évidemment qui travaillaient sur le plateau de Guizet. Tout ce qui était nécessaire. Voilà. Donc, cette faille relativement profonde sépare étonnamment la zone désertique du plateau de Guizet de la zone fertile de la ville de Guizet actuelle. Du coup, cette faille aligne aussi la disposition géographique des pyramides. Donc, encore présente au moment de la construction des pyramides, c'est probablement en raison d'une catastrophe naturelle que le nid du fleuve se déporta en direction de l'est. En profondeur, il subsiste les reliquats d'une nappe phréatique toujours active à près de 8 mètres. Cette nappe phréatique s'étend au Sissou une grande partie du plateau de Guizet jusqu'à près de 48 mètres sous le radier, c'est-à-dire sous la base créée de la grande pyramide. Oui. Voilà, ça s'appelle le radier. Quand ils ont découvert dernièrement ce qu'ils ont appelé le puits d'Osiris, c'est ça, je crois. Alors, il y a des puits osiriens qui sont en dessous du radier de la grande pyramide. On trouve toute une série qui est profonde. Et à un moment donné, on arrive dans une cavité remplie d'eau. Voilà, exactement. Donc là, cette nappe phréatique, on la retrouve dans le temple de la vallée, devant le sphinx. Et l'intérêt, c'est qu'on sait que cette nappe phréatique provient du Nil lui-même. C'est-à-dire que le Nil est toujours présent. Bien qu'il se soit écarté du plateau de Guizet, il est toujours présent sous le plateau. Donc, cette partie de nappe phréatique est visible, entre autres, dans une fosse qui est située à l'intérieur du temple de la vallée. Et on le retrouve, comme tu le disais, dans quelques sondages archéologiques proches de cet endroit. C'est l'endroit où, en général, les gens louent les services des chameaux et des chevaux. Le cours du Nil, c'est depuis déporté à 8 km, donc à l'est du site de Guizet. La présence de puits sur le plateau de Guizet, comme tu le disais, démontre cette présence aquatique vitale pour les bâtisseurs. Parce que là aussi, si cette nappe phréatique n'avait pas existé, on n'aurait jamais pu travailler dans le désert. C'est un désert. Donc les gens seraient morts de soif. Mais en ayant l'eau à proximité, ça avait le gros avantage de pouvoir ne pas descendre systématiquement sur le Nil pour aller chercher l'eau, mais de l'avoir en direct sur le plateau. Donc, le rôle des diaclases dont on parlait tout à l'heure a ainsi facilité l'extraction des premiers blocs de construction pour l'appareillage de la pyramide. Pour les carrières, ces diaclases sont de magnifiques opportunités pour accéder au sous-sol et ce, dès le début des travaux de terrassement. Les réucas des carrières sont visibles, notamment au pied des pyramides de Kéfrène et de Micérinos. Derrière Kéfrène, on voit encore cette espèce de falaise découpée où on présume qu'ils ont débité des blocs à ce niveau-là parce qu'il y a encore des traces au sol. Mais ils ont, ce n'est pas impressionnant, ils ont, là je suis ferme là-dessus, ils ont vraiment découpé. On voit bien que les murs sont bien verticaux en mettant les pieds dans le vide et là, on se retrouve plein gaz, un peu comme sur un drone. La vue est absolument magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun géologue de l'ancienne Égypte n'a ignoré l'orientation, la géométrie et la fréquence des fracturations du plateau calcaire. Ça, c'est clair. Cela signifie que la sélection géographique et topologique du site de Guizet avait été réalisée de manière très, très avisée à la fois pour concevoir les monuments et pour exploiter à demeure l'essentiel des matières premières destinées aux aménagements et aux constructions. Ça paraît complètement évident. Donc, on est vraiment au paradis des bâtissons. C'était un lieu idéal pour ce chantier. C'est ça, en fait. Alors, sur le plateau de Guizet, le mode d'extraction des blocs a bien évidemment été réalisé en carrière à ciel ouvert. C'est-à-dire ce qui s'oppose aux carrières souterraines. Donc, il n'y a pas de grotte ou de carrières souterraines. Ce sont simplement des blocs qui ont été nettoyés, découpés et puis transportés et qui laissent derrière eux une ouverture très grande et qui a permis d'étendre le radier où se situe la base de la Grande Pyramide. Donc, les blocs ont été retirés de la manière la plus fonctionnelle, c'est-à-dire avec la plus grande efficacité logistique possible et ce, toujours au plus près des pyramides pour limiter au maximum les problèmes de déplacement. Donc, certaines strates calcaires ont été découpées selon des plans quadrillés, bien droits, parfaitement délimitées par des tranchées ouvertes à largeur d'hommes. Donc ça, on le voit, même si les hommes n'arrivent pas de face, nous, on a des carrures un peu plus grandes, peut-être plus fortes que les anciens égyptiens, mais au moins, par le travers, on peut arriver à travailler et ce sont des gestes et des positions techniques qui permettaient de creuser et d'économiser la perte de matières premières. Donc, les fosses laissées sont toujours orientées selon la fracturation diagonale du plateau de visée et déterminent les emplacements des pierres massives à décoller par soulèvement selon la technique du démisage. Donc, les marques de démisage sont visibles par endroit, ce qui laisse apercevoir les stigmates de la sous-face des blocs, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sous-chevage, correspondant aux différents niveaux de découpe des blocs dans les carrières. Ces boîtes de démisage sont disposés régulièrement et les stigmates d'extraction correspondent donc aux dimensions des blocs de calcaire qui ont été mis en œuvre. Je ne sais pas si je me suis fait assez comprendre. Oui, c'est clair. Je ne connaissais pas le mot démisage, mais je pense que c'est... Je ne sais pas si tu peux expliquer un peu ça, l'Eric. Alors, dans une carrière, lorsqu'on veut découper un bloc, il faut arriver sur le front de taille, c'est-à-dire que c'est la partie visible qui est face à nous. Donc, en général, c'est un mur et comme on est à ciel ouvert, la partie haute du bloc est visible puisqu'elle est mise à jour. Néanmoins, il y a une arête qui a une partie verticale et là, on va découper par la gauche, par la droite et avec des pics, on va pénétrer en creusant deux sillons parallèles et le fond du bloc, lui, n'est pas encore déterminé dans sa profondeur. Le plus difficile, c'est le sous-chevage, c'est-à-dire qu'il va falloir au pic attaquer le dessous du bloc pour pouvoir ensuite, une fois qu'il sera préparé, le démettre, d'où le mot démisage, c'est-à-dire qu'on va soit avec des coins le soulever et le mettre à pression de bas vers le haut. Pour que ça casse au niveau de derrière. Par exemple, soit on va creuser une saignée au-dessus à une certaine profondeur du bloc et dans cette saignée, on va mettre un ou deux coins, on va taper dessus et là, paf, le bloc va se détacher de lui-même. Alors, il faut toujours être prudent parce que quand un bloc tombe, il peut, pour des raisons, il peut se fendre et si on reste devant, on peut tout prendre sur la figure. Il peut même rouler le bloc, ça dépend de la carrière, comment elle est foutue. En général, il va se poser, il va se poser. Mais il peut ouvrir une fissure, par exemple, qui était inattendue, une diaclasse qui n'était pas... Voilà, donc il y a toujours un risque. Ensuite, il suffit de placer des cordons et puis, on a le bloc vers l'extérieur du front de taille et on le dépose. Soit on le laisse tomber, en général, il ne vaut mieux pas. Soit on fait un gros tas de débris et en le faisant tomber sur ces débris, ça amortit le choc et le bloc ne fracture pas. Et à partir de là, on fait rouler, on le met sur des engins de portage et on l'emporte ensuite vers le lieu choisi. Et à chaque fois, ce qui est très important, c'est qu'il y a à côté, on en reparlera, une personne qui surveille ces blocs. La raison est que lorsqu'on détache un bloc, il faut toujours que les stratifications du bloc restent horizontales. Mais pas horizontales sans dessus-dessous, mais horizontales dans la bonne position. Parce que ce calcaire a pris pour habitude d'être écrasé du haut vers le bas et c'est là qu'il a la meilleure tenue et la meilleure résistance au temps parce qu'il est dans son habitude à lui. C'est dans son habitude à lui. Donc, si on le retourne, si on bascule à 90 degrés, il risque de cliver. il va se casser en deux ou se fracturer en biais. En tout cas, la pierre ne résistera pas dans le temps. Sauf dans certains cas dont on reparlera quand il s'agit d'architecture. Ce sont des cas très particuliers. On verra tout à l'heure. Donc, d'un point de vue géologique, le plateau de Gizet est le prolongement du désert libyen, le désert du Sahara. lui-même appartenant donc au désert du Sahara. Avant la construction des pyramides, le plateau de Gizet n'avait pas tout à fait la même morphologie qu'aujourd'hui. Les couches géologiques obliques montrent qu'il s'agissait d'une colline plus haute que celle qui subsiste aujourd'hui. L'ensemble des ouvrages pyramidaux seraient estimés à plus de 14 millions de tonnes de roches extraites ou mises en place. sachant que la grande pyramide représente à elle seule près d'un tiers de cette masse totale soit près de 6 350 000 tonnes de matériaux soit 2 520 000 mètres cubes de matériaux entassés. Ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est pharaonique. C'est pharaonique. C'est pharaonique. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient inventé le mot. Il est content et bien là. Mais après comme dit à chaque fois Jérôme et Eric c'est qu'on s'arrête toujours sur la grande pyramide mais il y a aussi les autres comme tu l'as dit et donc c'est C'est gigantesque chantier. Attends. Ce qu'il faut réaliser c'est que quand tu modifies l'architecture géologique dans un endroit tu vas alléger la structure géologique et en transportant tout ça à un endroit précis tu vas alournir un point géologique. Oui tu vas modifier oui oui tu vas faire des modifications au niveau des poussées naturelles sur la géologie locale ça c'est très important. Donc si l'ensemble des ouvrages pyramidaux qui est estimé à 14 millions de tonnes de roches mises en place après quelques milliers d'années vont ces masses artificiellement accumulées de roches auraient dû en toute logique engendrer des tassements ou des basculements du sous-sol calcaire naturel. Or ce n'est pas le cas ici tout est resté stable donc voulant éviter des dégâts structureaux à leur pyramide les bâtisseurs ont accompli leur travail sans placer de fondations creusées nous aujourd'hui n'importe quel bâtiment dans le monde on va creuser mettre des fondations et on va construire dessus un building ce qu'on veut mais en tout cas on va le stabiliser de cette manière. Or pour la grande pyramide ce n'est pas du tout le cas la pyramide est posée à même le sol sur son radier donc la grande pyramide est posée sur un vaste banc de calcaire blanc c'est ce que l'on voit aujourd'hui on arrive tout est blanc celui que nous appellerons donc le banc de marche ce banc de marche c'est c'est un terme de carrière qui est employé dans les sous-sols en général il y a le ciel de carrière et le banc de marche celui où on fait rouler les brouettes c'est celui qui fut et qui est le plus emprunté par les bâtisseurs et aujourd'hui par le public le banc de marche correspond à la périphérie des pyramides de Guizet et aurait été anciennement dénommé Thémenos ou Péribol bon ça c'est une anecdote mais le plateau de Guizet n'est pas uniquement formé de calcaire blanc parce que c'est celui que l'on voit quand on arrive il y a d'autres stratifications de roches qui apparaissent donc en revisitant la stratigraphie du plateau de Guizet c'est à dire en partant de son sommet originel quand on rentre dans les carrières et bien on voit des roches qui n'ont rien à voir avec le calcaire blanc en surface il suffit d'aller se balader dans le désert et on trouve des accumulations de roches fluides alluvionnaires ou éolithisées c'est à dire soumises à l'agression des vents qui comprennent des masses de sable siliceux c'est un sable assez fin et avec des galets de silex bruns contenus à l'intérieur ce sable donc ce niveau à conglomérat conglomératique récent parce qu'il est tout en haut donc il est lui le plus récent géologiquement parlant donc et du plio quaternaire et nous le nommerons ici le banc de sable et caillasse donc il y a beaucoup de sable c'est fluide et des caillasses c'est des gros moellons quand on roule en voiture ça tape sous les châssis voilà bon ce banc de sable et caillasse recouvre un banc de roche sédimentaire carbonaté compact et fortement induré par d'hysoxyde de fer alors on l'appellera le banc de calcaire brun alors j'ai un schéma en dessous si tu veux on voit on le voit avec la strate bleue la strate marron la strate noire donc ce calcaire brun c'est celui qui est tout à fait utilisable il laisse apparaître par endroits des diaclases dont on parlait tout à l'heure et aussi des perforations tunnelées des cavités naturelles résultant de l'érosion par les eaux d'infiltration ce qui est classique pour des roches sédimentaires de type calcaire ou karst dans certaines régions quand c'est beaucoup plus usé alors sous ce calcaire brun une fois qu'il est mis à nu et qui est quand même relativement fragile relativement s'il est laissé en tout cas en permanence à l'air libre donc c'est en fait les phénomènes érosifs qui ont attaqué la cohérence et la cimentation intergranulaire de ce calcaire et qui le transforment lentement est tout doucement en sable fluide c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des grains de silice qui sont assez denses et ce sont eux qui vont être par érosion qui vont former la base siliceuse du désert d'accord les parties les particules minérales les plus légères elles seront soufflées par les vents comme on le ferait quand on crie les lentilles bon en revanche quand ce calcaire brun est piégé dans la maçonnerie de la grande pyramide il reste un matériau de construction extrêmement fiable cohérent parfaitement stable les carrières ont su extraire de ce calcaire brun des blocs mégalithiques pouvant peser pour certains jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes donc c'est mais il faut que ce calcaire soit protégé de l'extérieur pour rester bien en milieu clos pour résister au temps alors ça continue maintenant on passe sous le calcaire brun donc on avait les sables et caillasses le calcaire brun et dessous apparaît un autre type de calcaire blanc massif avec de très belles qualités c'est sur ce calcaire blanc mis à nu que circulent ou circulaient à pied les bâtisseurs et que nous nous circulons aujourd'hui grâce à eux cette surface correspond au fameux banc de marche dont on va parler un certain nombre de fois donc ce calcaire blanc est une masse plus importante probablement que le calcaire brun mais pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure de pesanteur architecturale les bâtisseurs ont choisi de limiter l'extraction du calcaire blanc pour que le calcaire ce calcaire blanc ne se fissure pas sous le poids des pyramides parce qu'il y a quand même un sacré paquet de pyramides sur le site donc tous ces calcaires massifs et grossiers du plateau de Guizet sont datés donc de la période d'étage lutétien lutès ça vous parle je pense en français ça correspond géologiquement à léocène moyen soit une tranche temporelle comprise entre 48,5 et 40,5 millions d'années c'est une roche relativement récente seule la pyramide de Jeffrey qui est beaucoup plus loin elle est dans un calcaire de Crétacier supérieur nous on laisse de côté on est fixé sur la grande pyramide donc le calcaire lutétien égyptien qui est semblable très pour trait au calcaire du bassin de Paris celui qu'on voit sur les quais de Seine sur Notre-Dame ou ailleurs donc on est d'ailleurs Paris est d'ailleurs le stratotype donc du lutétien c'est à dire le référent géologique international ce calcaire lutétien est subdivisé en trois sous-étages le lutétien supérieur avec des sables marins calcaire tout ça c'est compacté le lutétien moyen avec du calcaire fin très fin fossilifère notamment à numulite et les numulites qu'on trouve autour qu'on n'a pas le droit de ramasser autour du site de la grande pyramide sont pas les numulites que nous avons en France qui font un centimètre on va dire maximum de diamètre mais celles-là peuvent atteindre 4 à 5 centimètres de diamètre ce sont des petits organismes des fossiles de coquillage oui des petits de coquillage donc donc qui ont un comment dire qui forment une roche silico-calcaire assez grossière et donc à fossiles enfin disons les numulites de Gizeh sont tellement caractéristiques qu'elles ont été baptisées numulites Gizeh N6 là c'est déjà beaucoup plus parlant alors que chez nous c'est les vigatus mais bon on s'en fout bref alors une petite anecdote peut-être sur les numulites c'est un genre qui est créé par le géologue français Alcide d'Orbigny un très grand géologue français ce sont des donc des petits foraminifères des tout petits animaux unicellulaires formés d'un test dur sur une sorte de squelette alvéole vitreuse et de forme lenticulaire donc de forme ronde et donc qui est en Egypte Athènes 3, 4, 5 centimètres de diamètre la structure interne de ces numulites forme une spirale pourvue de nombreuses petites loges c'est très très joli à regarder et quand on voit certaines numulites usées on voit cette forme ce découpage de la forme illicoïdale dedans alors il y a la fameuse vieille fable du plateau de Gizeh qui rapporte que les banques calcaires dans lesquelles se trouvent les numulites et l'équivalent de l'épaisseur accrochez-vous des repas de lentilles consommés par les ouvriers bâtisseurs des pyramides ces coups de déchir se seraient pétrifiés avec le temps raison pour lesquelles on les découvre encore aujourd'hui alors plus sérieusement ce que nous rapporte surtout ces numulites c'est qu'elles appartiennent à la sédimentation des marges de l'ancien océan Thétis alors le reliquat il faut se rappeler que le reliquat de l'océan Thétis c'est la mer Méditerranée qui se refermait c'est à dire que les pyramides se rapprochent de la France ou oui se rapprochent de la France voilà et donc ça a eu un moment où la terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui voilà et en s'étant reculé le climat était beaucoup plus homogène et il n'y avait ni calotte polaire immense ni désert géant comme on le connaît aujourd'hui plutôt des lagunes et des mers peu profondes et chaudes contenant entre autres des requins à l'intérieur ça vous paraît bizarre aujourd'hui alors qu'on se pèle de froid en hiver voilà donc cet événement géostratigraphique s'est passé juste avant que les eaux marines de l'océan Thétis ne se referment complètement suite au rapprochement de l'Afrique et de l'Eurasie donc d'un point de vue géologique le plateau de Guizet est constitué de ce calcaire numulite qui en Egypte n'affleure nulle part ailleurs hormis sous le vieux caire et sous le plateau de Guizet ça c'est top et ça ce sont les numulites qui nous le signifient puisqu'elles appartiennent elles sont endémiques à la région d'accord voilà donc l'ensemble de la grande pyramide pour y revenir quand même repose sur ce banc de marche situé au niveau du calcaire blanc voilà donc ça c'est un peu la conclusion donc il n'y a aucune fondation creusée et son radié c'est à dire donc sa base préalablement nivellée horizontalement dans le calcaire blanc n'a vu le jour qu'après le décapage donc des deux bancs supérieurs de sable et caillasse et de calcaire brun oui donc c'est là déjà qu'on voit un petit peu l'ampleur du chantier rien que pour sa préparation parce qu'il a fallu qu'il dégage toute cette première couche le sable et caillasse qui était inutilisable donc ça il a fallu qu'il n'avait pas de doseurs voilà à la main on va dire donc il a fallu qu'il vire déjà ce premier banc et ensuite en dessous tu avais le calcaire brun qui lui était intéressant dans la construction donc ils l'ont débité je présume déjà en bloc et entreposé sur les côtés absolument et ensuite on le placer directement comme on va le voir on le placer directement ils ont dû les placer sur le côté mais ils ont aussi créé des aménagements on va voir il va y avoir des aménagements très important déjà c'est là où tu te rends compte Jérôme c'était des géologues avérés ils avaient une connaissance c'est un truc des connaissances poussées les mêmes que toi Eric parce qu'ils connaissaient parfaitement le matériau enfin les matériaux qu'ils allaient utiliser mais c'est ça ils savaient exactement géologiquement comment ça se comportait comme tu disais le bloc il ne faut pas l'inverser etc ils connaissaient ils avaient des connaissances en géologie assez poussée mais si tu veux ça même même plus loin parce qu'on a toujours tendance à minimiser nos anciens on se dit toujours c'est ancien donc c'est obsolète non je ne suis pas d'accord c'est vrai qu'ils avaient un sens de l'observation aiguë mais on l'a encore aujourd'hui nous on a un sens de l'observation aiguë heureusement qu'il y a des gens qui ont ce sens là ils permettent de faire avancer la recherche les technologies ils font avancer plein de choses cette vision les artistes l'ont c'est là où ils se rapprochent d'ailleurs de la vision géologique qui donne une vision d'ensemble de la planète mais là à cela ils ont quand même trouvé des gens qui s'intéressaient à la géologie à la pétrologie c'est à dire la science des roches et qui ont compris comment fonctionnait le plateau de guise ils n'expliquaient pas le mot anticlinal ils n'expliquaient pas avec les mots d'aujourd'hui oui d'accord mais ils avaient leurs mots ils avaient ils avaient compris énormément de choses et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à imaginer le positionnement de cette immense pyramide et surtout comment l'implanter dans le sol donc entre la grande pyramide et le calcaire brun le banc de marche est recouvert de dalles polygonales en calcaire blanc et ces dalles sont toutes différentes ça c'est la première impression quand on arrive au pied des pyramides quand le sommet s'écrase et que les côtés s'écartent donc ce revêtement masque tous les défauts laissés au terme des travaux de la construction de la grande pyramide il crée un revêtement de sol qui est plan homogène poli et blanc on le voit encore aujourd'hui sur les parties qui sont intactes c'est trop léger c'est magnifique ce dallage moi j'ai marché dessus on en parlait il n'y a pas longtemps avec Hervé ils font 6 mètres de long par 4 mètres de large et bon au niveau profondeur je pense que ça doit faire 1 mètre 1 mètre 50 de profondeur je ne sais pas trop peut-être moins peut-être moins pour les plus profondes sinon elles sont un petit peu plus réduites mais le sol est très irré le revêtement en fait tous les défauts qui sont laissés au terme des travaux et toutes ces dalles de revêtement sont de format différent quand on les regarde par le haut elles sont polygonales tu te souviens qu'on avait vu des carrés des triangles il y en avait qui formaient qui avaient 10, 12 côtés voire plus et toutes imbriquées les unes dans les autres et elles sont ajustées et là c'est très important avec une très grande précision qui est bien en dessous de ce que l'on peut trouver donc sous ces dalles et leur position à plat font qu'elles s'autobloquent les unes les autres ça c'est peut-être laissées en l'état et qui va servir de blocage pour ces fameuses dalles blanches sur lesquelles sur ce banc de marche sur lequel on évolue qui lui va ensuite venir s'appuyer contre la base de la pyramide d'accord donc à la base du parement oblique de la grande pyramide si vous observez un tantinet se trouve un petit trottoir blanc parfaitement horizontal posé lui aussi au dessus du banc de marche cet assemblage rigoureux bloqué par le parement polygonal horizontal est de niveau par rapport au dallage polygonal ces pierres semblent glisser sous la pyramide mais en fait c'est la pyramide qui est posée sur cet assemblage qu'il serait vain de tenter de déplacer sans tout casser donc les bien que chaque dalle du trottoir soit de proportion différente la face supérieure de chaque pierre reste alignée parfaitement et rigoureusement au dixième de millimètre près sur les autres pierres qui la bloquent le contact bord à bord est rigoureusement parfait avec des joints rectilignes rigoureusement parallèles et serrées et verticaux verticaux l'orientation de chaque dalle est scrupuleusement perpendiculaire donc au parement oblique ça signifie qu'on a un travail d'extrême précision parce que de ce travail à la base de la pyramide de la base de la pyramide va dépendre tout ce qui va suivre par la suite ah oui c'est les fondations c'est pas c'est pas ta fondation je sais pas si oui c'est c'est enfin tu vas comprendre tu vas comprendre à la fin de la construction de la grande pyramide il ne subsistera de cet assemblage horizontal qu'une bande visible d'une quarantaine de centimètres de largeur donnant l'apparence d'un trottoir complètement insignifiant c'est à dire que c'est ce petit rebord tu l'as franchi je l'ai franchi naïvement moi au début je ne l'ai pas vu il y a tellement de choses à analyser et plus on en apprend moins on en sait sur cette pyramide et on n'a pas ces dieux quand on est là-bas pour tout voir pour tout regarder et parfois tu as juste à baisser les yeux par terre pour voir ce petit trottoir là c'est ça et puis tu te dis ce petit trottoir il sert à quoi il sert à rien c'est ridicule parce que vu le poids de la pyramide il devrait être complètement écrasé c'est ridicule en réalité la face supérieure et le côté extérieur de ce trottoir forme une arête continue parfaitement rectiligne ce trottoir délimite avec une très grande précision le tracé périphérique des quatre côtés de la pyramide d'accord c'est lui qui est le premier tracé officiel de la base de la pyramide d'accord et tu me dis il est parfaitement rectiligne ça je voulais en parler avec toi par rapport au creusement des quatre faces selon toi parce qu'on en a parlé avec Frédéric de la chaîne l'apprentissage selon toi est-ce que le parement final de la grande pyramide était totalement lisse tout à l'heure mais je peux te dire oui déjà oui et je t'expliquerai pour quelles raisons et comment ils ont lissé le parement de la grande pyramide d'accord ça sera un petit peu plus tard ça ok voilà parce qu'il faut si on veut comprendre la suite il faut avoir déjà intégré ce qui est ici c'est très important d'accord c'est un peu long peut-être je ne sais pas non non ça va ça va plus c'est long plus c'est plus ah j'avais apporté pour parler du nettoyage là j'ai un document je ne sais pas si vous le voyez bien oui 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 donc il date de 1910 il est d'une photo de Robert de Roustaphe Jaël voilà donc dans une ouvrage qui s'appelle l'âge de la pierre en Egypte voilà donc si vous le trouvez il y a plein de photos dedans qui remontent à cette époque et sur la photo que je viens de vous montrer en fait on voit les pyramides et le sphinx en partie recouvert par ses sables ce qui est très intéressant là je fais un petit bond en arrière ce qui est très intéressant là c'est qu'on voit à quelle vitesse le sable est capable de reprendre la suprématie de toutes les roches du plateau de Guizet c'est à dire que si on n'entretient pas on ne nettoie pas régulièrement le plateau de Guizet en quelques siècles il serait entièrement recouvert par les sables du désert donc pour accéder en 1910 le sphinx était encore enterré profondément enterré donc il va falloir des séries de travaux successifs pour commencer à dégager le sphinx et se rendre compte que ce n'est pas simplement la tête d'Aminophis 3 qui apparaît mais qu'il y a quelque chose de plus grandiose encore et de plus ancien donc des travaux sont entrepris abandonnés tout sera recouvert à nouveau par les sables et ainsi de suite donc dans un sens ça maquillait l'intérêt du plateau de Guizet mais dans un autre sens ça a permis de préserver de protéger de protéger voilà contre les vents éoliens enfin les vents abrasifs du désert avec le sable qui aurait pu endommager sur des siècles et des siècles voilà et ce qui signifie que les premières mesures qui ont été réalisées sur la base de la pyramide je me demande comment elles l'ont été elles ont été réalisées parce que les bases étaient en sablées les bases étaient en sablées ils n'avaient pas accès à ce fameux petit trottoir ce petit trottoir blanc dont on vient de parler qui forme une arête continue parfaitement rectiligne sur toute la périphérie de la pyramide et qui délimite avec une très très grande précision le tracé périphérique des quatre côtés de la pyramide sans jamais se perdre sous la pyramide c'est à dire que le soin apporté à la linéarité de cette assise a été optimisé par les géomètres de l'ancienne Égypte afin d'être vu sans aucune difficulté et ce d'où que l'on soit sur la pyramide qu'on soit de plein pied au sol comme du sommet de l'édifice je n'ai pas eu la chance de monter au sommet mais sur des photos qui ont été réalisées par certaines personnes qui n'avaient pas remonté mais on voit en fait un petit liseré blanc à la base de la pyramide et qui délimite le contour de la pyramide et c'est probablement là-dessus que les géomètres se sont appuyés pour garder en permanence un oeil sur les inclinaisons la planification la planéité des faces de la grande pyramide ça leur servit de repère repère visuel dans l'espace voilà cette ligne est parfaite et donc la référence géométrique de la construction de la grande pyramide elle indiquait guide toutes les opérations de mesures mathématiques de la construction tant au niveau des ouvrages plans que de toutes les élevations donc et à ce titre cette bordure est en fait à considérer maintenant comme étant le niveau zéro de la pyramide et comme ce niveau est plan quand on visite la pyramide on se rend compte que ce niveau quand on est face face nord face à la face nord il est très bas sur la partie donc nord à droite de la face nord d'accord et si on le suit en permanence son horizontalité fait que comme le plateau de Guizet glisse continue de glisser pour évacuer les sables les eaux éventuelles etc et bien ce trottoir finit par on a l'impression qu'il s'élève sur la pyramide c'est pour ça que je m'étonne quand il y a des mesures qui sont faites au millième de millimètre sur la grande pyramide à chaque fois je demande aux gens est-ce quel est le point zéro de vos repères mathématiques pour que je puisse discuter avec vous le point est pris sur le trottoir de la grande pyramide là je leur accorde crédit si c'est fait de manière plus intellectuelle virtuelle là je suis moins certain qu'on soit d'accord donc c'est pas parce qu'on va prendre la mesure de la grande pyramide de clou à clou là où il les a laissés où il les a plantés le film d'heure pétri que l'on va avoir la bonne mesure non la bonne mesure se trouve sur ce fameux trottoir voilà d'accord donc et je crois que sur toute la périphérie de la grande pyramide avec ses 230 mètres de côté on a un écart je crois qui est de 2 centimètres par rapport au niveau on a ça on va en parler je vais je vais trop vite non 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 ça prouve que tu m'écoutes ou alors que tu m'accordes un temps pénible non 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 alors il faut savoir c'est que la grande pyramide sur ce concept la pyramide rhomboïdale de Dachour celle de Myclerinos aussi et d'autres ont été tracées sur ce même concept je ne sais pas si tu es en étant ensemble mais je l'ai montré à plusieurs reprises oui 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 souvent les gens me voyaient monter sur les gradins ce qu'on n'a pas le droit de faire mais c'était en fait pour vérifier l'horizontalité et par rapport à ce fameux trottoir donc le côté horizontal et vertical aurait dû former un angle de 90 degrés sur ce petit trottoir par rapport à la face exposée en l'air comme le voudrait notre bonne vieille logique seulement sur la face nord de la grande pyramide cet angle du trottoir varie 7 fois le long de la ligne du niveau zéro en délimitant des segments inégaux formant des angles de 100 à 106 degrés je m'explique le trottoir quand on est à Paris il fait 90 degrés après on a le cas de niveau là sur la pyramide l'angle au lieu d'être à 80 degrés c'est à dire 80 degrés est un angle fragile on le fragilise donc c'est fait pour durer donc dans ces cas là ils ont ouvert cet angle sur l'extérieur de 100 à 106 degrés ce qui renforce l'angle et permet de le conserver sans sans qu'il y ait de de fractures ce qui casse l'angle etc mais on a remarqué sur la face nord que cet angle varie à plusieurs endroits et j'ai oui et c'est pas une question d'ondulation non il y a une cassure nette ça s'arrête nette et ça reprend et encore et encore et ainsi de suite j'avais aidé Alexandre qui nous accompagnait pour pour mesurer tous ces angles tu nous avais prêté j'avais prêté ton niveau à bulle etc et puis avec avec Alexandre on avait on avait fait la mesure de tous ces angles donc à un moment il y a un gardien qui nous est tombé dessus qu'est-ce que vous faites j'avais dit que je voulais construire une pyramide dans mon jardin et puis je prenais des angles pour avoir les bonnes mesures mais tu as permis de faire avancer la recherche c'est super c'est ça le plus important si j'ai pu contribuer à ça voilà donc cette variation d'angle du côté abrupt de la ligne va en partant de la ligne du niveau zéro en s'élargissant vers le bas on est bien d'accord et ce n'est pas une variation d'angle aléatoire tu l'as bien mesurée tu as bien vu mais c'est vraiment une mesure intentionnelle que d'ailleurs personne n'avait plus relevé depuis des millénaires l'angle pris sur la ligne du niveau zéro de la pyramide étant supérieur à 90 degrés donc ça pourrait être une manière de préserver physiquement de toute atteinte mécanique préjudiciable cette trace linéaire visible quand on est à la base comme au sommet de la pyramide donc la longueur de la pyramide relevée par le grec Agataka je ne sais jamais le prononcer Agatakides de Cnid donc 200 à 130 avant Jésus-Christ était d'environ 231 mètres 50 soit 440 coudées royales anciennes les valeurs empiriques recalculées aujourd'hui sont de 230,454 mètres au sud 230,253 mètres au nord 230,357 mètres à l'ouest et 230,394 mètres à l'est voilà l'erreur estimée comme tu voulais le savoir tout à l'heure pour obtenir ce carré aussi parfait est de seulement 0,05% ce qui est tout à fait incroyable maintenant si on se penche sur la longueur de la ligne du niveau 0 de référence on se retrouve à 231,05 mètres ce qui en fait ce qui est en fait proche du calcul d'Agatakides de Cnid ça fait une mesure calculée avec le système décimal je le rappelle parce que vous pouvez avoir utilisé autre chose que le système décimal mais c'est surprenant enfin ces quelques angles de plan variable situés dans le niveau 0 pourraient indiquer aussi des directions particulières à suivre en termes d'élévation du bâtiment ou peut-être est-ce une calibration d'autres mesures d'angle de référence nécessaires aux géomètres et aux ouvriers pour évoluer dans leur travail en fait à partir de cette simple petite bande de pierres on met en évidence le tracé géométrique sans doute le plus important donc de toute la pyramide c'est à partir de cette ligne apparemment négligeable toute petite et que les visiteurs piétinent au quotidien on remarque à peine oui c'est vrai que tout l'édifice a été orienté et élevé avec toute la rigueur mathématique qu'on lui connaît donc si on suit ce tracé rectiligne alors on peut calculer toutes les côtes de la grande pyramide et même des autres qui en sont pourvues au millimètre près c'est le cas aussi du tracé précis de l'apothème donc situé au milieu de chaque face triangulaire visible de la grande pyramide comme sur la grande pyramide de Mykerinos sachant que la pyramide médiane n'en comporte pas les quatre faces visibles de la grande pyramide possèdent cet angle dièdre vertical qui serait pour certains enfoncé au centre de sa base de 70 à 80 cm compte tenu que maintenant on sait la présence du trottoir ou alors ça serait en dessous du trottoir je ne sais pas je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire donc cet apothème au moment de l'équinoxe ombre une face visible de la pyramide qui se divise alors en lumière rasante en deux triangles rectangles adossés dont les mesures sont en rapport avec le nombre d'or tiendront on l'avait vu ça donc ça c'est connu l'apothème rend ainsi chacune des faces de la grande pyramide concave ce qui fait que la grande pyramide possède en réalité huit faces cet apothème avait déjà été représenté succinctement dans des illustrations du 17ème siècle celui qui en affirmera la réalité architecturale est le mathématicien français André Pochand en 1934 donc dans BAM et RTP et vers des saillots en large donc maintenant l'appareillage les forces mécaniques qui sont mises en jeu dans la grande pyramide sont énormes pour assurer la stabilité du bâtiment les blocs de construction doivent être cohérents et homogènes pour être capables d'absorber d'une part les charges inhérentes à leur propre poids et d'autre part pour les transmettre aux autres c'est ce qui fait la cohérence de l'ensemble du bâtiment ainsi que la forme géométrique d'un bloc de pierre crée un lien puissant avec ceux qui l'entourent donc il faut que sa séparation interstitielle et que la rigidité de ses points de raccord soit accordée si une ou plusieurs de ces caractéristiques est insuffisante ou anormale alors dans la maçonnerie il apparaîtra des pathologies irréversibles telles que des fissures des lézardes des déformations pour cela il faut rappeler que la forme pyramidale de la grande pyramide combinée à sa taille fait que la grande pyramide est quasiment indémontable indémontable sauf si un chantier de même importance est organisé à la manière de celui qui a érigé le monument on ne pourra pas utiliser les engins actuels il faut repasser par les techniques d'autrefois parce que c'était fait à la main et les assemblages ont été faits avec une grande minutie qu'on le verra encore tout à l'heure donc pour augmenter la résistance mécanique de toute la construction de la grande pyramide les bâtisseurs ont accouplé des blocs aux largeurs et aux profondeurs systématiquement différentes il n'y a pas un bloc qui ait la même profondeur et la même largeur ça c'est très important de calcaire brun dans cette dissymétrie formant de longs étages de pierre la face de chaque bloc exposé au grand jour est toujours une largeur ça aussi c'est un principe général à tout l'ensemble de la pyramide donc la longueur de chaque bloc étant enfoncé lui évite de basculer en avant ce qui mettrait à mal l'équilibre de tout l'édifice c'est logique il faut que chaque pierre reste parfaitement en équilibre en revanche pour ériger la pyramide de Mykerinos et là tu te souviens on avait fait des mesures Jérôme ou celle de Saqqara les pierres ont été basculées la face extérieure étant ici légèrement en arrière en formant des assises déversées avec une inclinaison qu'on avait mesurée de près en moyenne de 9 degrés 9 et puis c'est vrai que les blocs sont légèrement inclinés vers l'intérieur dans la grande majorité des cas ces pierres sèches c'est à dire posées les unes sur les autres sans liant subissent une pression mécanique telle que cela provoque des fissurations verticales au niveau de leur premier tiers intérieur je ne sais pas si tu te souviens je te les avais montré la pierre est basculée comme ça et elle fracture premier tiers intérieur de la pierre ces désordres sont des enfoncements structurels à la manière d'une trémie qui s'oriente dans l'axe central vertical de la pyramide de Mykerinos ils sont visibles sur l'énorme linteau de granit là c'est pas du calcaire mais du granit à l'entrée d'une des salles qui est littéralement comprimée et écrasée sous la charge verticule de l'édifice c'est à dire que les blocs au lieu d'être horizontaux sont rentrants et donc ils ont tendance à glisser les uns contre les autres ça crée une surcharge et cette surcharge évidemment se répercute sur les lataux à l'intérieur ce qui crée les désordres architecturaux que l'on a pu voir donc dans la grande pyramide maintenant on trouve autre chose que du calcaire on trouve de la cyanite rouge ce granit cette sorte de granit qui a été rapporté des carrières à ciel ouvert des ambions d'Aswan de Luxor donc à près de 850 kilomètres en amont d'une île c'est pas 850 piles parce que quand on voit les gisements de granit qui s'étalent sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres c'est immense c'est énorme voilà est-ce que tu as eu toi par rapport au transport justement des blocs moi j'ai vu encore il n'y a pas si longtemps que ça un report où ils avaient fait ils avaient reproduit une barque on en reparle tout à l'heure d'accord tu vas trop vite tu vas encore trop vite on va en reparler alors attends moi j'ai une question Eric donc alors peut-être que j'ai un peu mal compris mais je voulais savoir par rapport à ce que tu as expliqué concernant la comment je peux dire ça l'équilibrage l'équilibrage des pierres en fait tu es en train de nous dire qu'il y a des pierres par exemple je ne sais pas je te donne un exemple côté nord qui seront de même taille et de même poids côté opposé donc c'est à dire côté sud ou exactement exactement d'accord c'est à dire que on va en reparler plus tard aussi avec des schémas parce que sinon tout le monde n'a pas dans la tête la vision 3D c'est difficile à lire mais chaque bloc donc j'ai dit chaque largeur est différente d'accord oui chaque profondeur est différente mais je ne vais pas parler de la hauteur parce que chaque hauteur en revanche est égale pour le même niveau la même assise la même assise pour chaque assise la hauteur et chaque flottement chaque assise mesure par exemple on va dire 40 cm et bien toutes les pierres qui correspondent à cette assise feront 40 cm de hauteur et là regardez cette horizontalité complète exactement exactement c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout